bonjour à vous bienvenue sur ma chaîne je suis cécile alias prums création je voulais d'abord vous remercier depuis la dernière vidéo vous avez été nombreux à vous abonner donc bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée principalement à la couture aujourd'hui vidéo un peu particulière vous verrez bien rien qu'avec le décor cela change je voulais ce mois ci faire une vidéo un petit peu particulière puisque nous sommes fin mai et j'avais envie de mettre à ma manière mon ma vision du mi mai de mai et donc ma vision de qu'est ce que j'ai dans ma garde-robe fait main aujourd'hui je n'ai pas du tout comptabilisé depuis plusieurs années années que je couds maintenant cela va faire 8 ans que je couds donc j'ai énormément de pièces cousues mains j'ai énormément de pièces que je ne porte pas et j'avais envie de faire le point aujourd'hui faire mon mi mai de mai à moi en regardant ce qu'il ya dans ma garde-robe avec vous en triant ce que j'ai fait de m'a fait main ce qui n'est pas fait main c'est que je porte ce que je ne porte pas ou je ne porte plus et faire le tri en fait de ma garde-robe surtout la garde-robe fait main donc on est dans la chambre de ma fille le seul la seule armoire qui est située ici je vais donc trier toutes mes affaires sur le lit les maîtres ce qui est fait main ce qui n'est pas fait main et ensuite je fais le point avec vous sur sur cela ça va me permettre de comptabiliser si j'en suis à 50 40 30 100 % de fait main en garde-robe en tout cas ce que je porte aujourd'hui ce n'est pas du tout du fait main mais je sais du commerce un jean commerce et un haut du commerce que j'ai depuis ouf des années et des années en fait je n'ai pas acheté de vêtements sincèrement je n'ai pas acheté vêtements depuis je pense au moins cinq ans donc c'est déjà pas mal cinq ans sans achat et j'ai des vêtements que j'ai depuis presque 20 ans c'est pour d'un côté on se dit je rentre encore dedans c'est pas c'est pas mal mais ils sont dans un état parfois je ferais mieux de les jeter mais j'y tiens bizarrement j'y tiens et ou alors il faudrait que je les reproduise et je suis de plus en plus dans cette démarche là de reproduction de vêtements qui me plaisait parce que si je les ai porté autant c'est que vraiment ils me plaisaient et l'essentiel c'est de sentir bien dans un vêtement et de et de pouvoir le porter le plus longtemps possible en tout cas dans ma vision de la mode c'est avoir un vêtement dans lequel je me sens bien le porter le longtemps l'usé jusqu'à la moelle et une fois qu'il est usé ben du coup bah lui donner sa dernière sa dernière demeure qui est donc la poubelle mais il y a aussi les vêtements que j'ai fait et que j'ai fait à mes débuts et des vêtements qui sont qui n'ont avec un mauvais choix de tissu avec un mauvais choix de couleurs avec un mauvais choix de deux modèles parfois et j'avais envie de faire ce point là aujourd'hui avec vous donc je vais commencer par faire le tri et faire deux colonnes ceux qui sont les vêtements que j'ai portent enfin les vêtements que j'ai fait les vêtements que je n'ai pas fait ça permettra déjà de faire un premier aperçu de ce qui est ma garde-robe fait main aujourd'hui à tout de suite alors voilà donc je suis un peu effarée quand même par les quantités de vêtements que je possède je suis pas du tout normalement dans le comment dire petit coucou à mon chat qui s'est installé en même temps je ne suis pas du tout normalement dans l'abondance de choses j'aime bien avoir dire le strict minimum et je me rends compte que même dans cet état d'esprit le strict minimum n'est absolument pas du tout respecté bon allez passons à ça donc la première colonne celle ci c'est donc ça 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 toutes ces colonnes là c'est des vêtements que j'ai fait celle ci donc toutes ces colonnes là les deux colonnes là ce sont les vêtements du commerce que j'ai acheté il ya très longtemps déjà pour commencer on voit bien que j'ai beaucoup plus de vêtements fait que de vêtements du commerce parce qu'au fur et à mesure que j'en faisais j'éliminé les vêtements du commerce c'est déjà une bonne chose donc on voit également que les jeans sont du commerce oups j'ai le deuxième qui arrive la deuxième qui arrive c'est rare que je sois à la maison à ce soir ci donc les jeans sont du commerce ce qui fait que ils sont bien et j'en ai pas mal qui sont bien abîmés ceux qui sont surtout en bas de en bas de pantalon généralement c'est ce qui s'abîme le plus ou l'entre-jambes également qui sont bien misés donc c'est vraiment un moment ou l'autre c'est vraiment une priorité pour moi de faire des jeans pour pouvoir éliminer au fur et à mesure ceux qui sont bien abîmés du commerce les seuls jeans que j'ai alors ça c'était un short mais c'est même pas ma taille c'était celui de ma fille mais elle l'aime pas c'était le jean que j'avais fait le short que j'avais fait pour pour le CAP donc celui-là il faudrait que je trouve quelqu'un qui rentre dans du 36 parce que moi c'est plus le cas depuis longtemps et c'était un jean que j'avais fait également mais la matière elle est très 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 abîmée c'est pas c'était pas un beau tissu et j'avais pas en toilette parce que c'était une toilette donc franchement il est pas top je le mets pour traîner la maison mais il est pas top voilà déjà pour cette première ce premier aperçu donc de ce que j'ai fait et de ce que j'ai encore acheté et je vais la comptabiliser pour voir exactement comptabiliser pour voir exactement un pourcentage pour juste pour pour le fun un pourcentage de vêtements fait maison à tout de suite alors voilà je viens de faire la comptabilisation de du nombre de pièces donc effectivement j'ai une garde-robe tu peux je peux pas oser dire j'ai rien à mettre j'ai en tout 104 pièces alors je compte tout moi je compte les t-shirts les robes les t-shirts les pulls les les sous-pulles tout ce que tout ce que j'ai dans ma garde-robe j'avais 104 pièces énorme pour moi mais bon parmi ces 104 pièces je n'ai que 40 pièces achetées donc j'ai 64 pièces faites main donc ça représente 61% ma garde-robe qui est fait main je suis encore loin des 100% mais c'est déjà pas mal et comme je voulais dit tout à l'heure j'ai surtout les jeans j'ai beaucoup de jeans et du coup ce sont les jeans que j'achète essentiellement que j'achète essentiellement et c'est ça que je n'ai pas dans ma garde-robe donc et qui est essentiellement des j'ai jeans et t-shirt débardeur en fait que je pourrais faire largement moi même mais pour l'instant j'en ai encore plusieurs donc qui sont en bon état donc j'ai pas eu le besoin d'en faire d'autres donc t-shirt débardeur et et jean qui sont encore fait ma quelques chemises aussi que j'aime beaucoup d'ailleurs je vais vous en montrer une mais que j'aimerais bien reproduire alors c'est plutôt des blouses que des chemises je trouve que c'est une qui me va vraiment enfin que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup porter c'était chez qui ça c'était chez h&m donc je veux dire j'ai pas été chez h&m d'au moins depuis au moins 15 ans donc elle doit être elle doit être elle doit dater d'au moins 15 ans il ya les boutons qui sont un peu à demi cassé mais c'est pas grave et je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle me met bien en valeur même une collègue me l'a dit dernièrement que je l'ai porté donc si vous avez par hasard connaissance d'un modèle qui pourrait représenter c'est vous je pense que elle ressemble beaucoup à la blousson en fait j'ai l'impression qu'elle ressemble beaucoup à la blousson et c'est bon ça aussi que j'en ai plusieurs blousson qui que j'ai fait donc celle ci en fait une que j'aime beaucoup et du coup que je porte régulièrement dans ceux qui sont achetés maintenant je vais vous montrer j'ai mis en fait ce que j'ai fait par type de vêtements comme ça vous allez pouvoir voir aussi et ensuite on fait le point sur ce que je porte est ce que je ne porte pas à tout de suite alors voilà donc j'ai fait le j'ai fait les tris en fonction de type de vêtements donc ici on a les vestes les manteaux les pantalons les hauts blouses chemise et là bas on a les t-shirts les petits débardeurs et mes chats qui veulent pas lâcher mon linge bon du coup je vois que je couds beaucoup de haut alors peu de pantalons beaucoup de haut beaucoup de petits débardeurs et et les vestes et manteaux enfin je coupe beaucoup de beaucoup de choses effectivement à part les pantalons qui sont pas nombreux je vois quand même que j'ai comme pas mal de vêtements je coupe beaucoup de vêtements quand même de titres de tous types pas particulièrement j'ai pas en fait un type particulier que je coupe plus que d'autres je coupe pas beaucoup de pantalon mais je coupe beaucoup le reste des types de vêtements bien sûr dans tout ça il ya beaucoup de vêtements que je ne mets pas et c'est là où je vais faire en même temps le tri donc du coup je vais vous montrer les vêtements par type et on fait le point sur ce que je porte est ce que je ne porte pas et surtout pourquoi je ne les porte pas je vais commencer donc par les manteaux pour les ranger rapidement les montants et les vestes alors moi j'aime beaucoup vous avez pu voir dans mes vidéos précédentes j'aime beaucoup les j'aime beaucoup les vestes surtout maintenant plus ça va et plus je trouve que les vestes courtes vont bien avec ma morphologie les manteaux longs un peu moins et les vestes courtes un peu plus donc je vous montre ce que j'ai en vêt c'est ce que je porte est ce que je porte pas alors celle ci celle ci c'était alors c'est la veste de mémoire c'est la veste nénuphar alors je me souviendrai certainement pas du nom de tous les vêtements mais j'essaierai de vous les mettre en sous-titres pour que vous puissiez voir si ici le type de vêtements vous intéresse que puissiez voir le nom donc c'était la veste nénuphar alors je les très peu porté je vais en fait je les portais uniquement lors de mon voyage à venise avec pour fêter les 80 ans de ma mère alors pourquoi pourquoi venise là j'ai décidé de la porter parce que je sais pas pourquoi ça doit me faire écho chez moi que ça doit ça doit être un vêtement de soit de carnaval soit de déguisement je ne sais pas mais je trouve très beau ce tissu pourtant mais je n'assume pas de porter ni au travail ni ni dans la rue quoi je sais pas pourquoi je pense que pourtant j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce cette matière c'est du jacquard j'aime beaucoup cette matière j'aime beaucoup le rendu de la veste derrière qui fait un petit des petits volants mais je n'assume pas du tout je n'assume pas du tout le coloris donc je ne l'ai très peu porté je pense que celle ci elle va finir elle va finir sur mon vintage et c'est bien dommage parce que parce qu'elle est vraiment très belle c'est ça qui est assez incroyable quand même de trouver des vêtements beaux mais de pas assumer les portes et je n'arrive je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi mais mais c'est comme ça donc celle ci ne la portant pas je vais la mettre je pense soit je la recycler en sac non ce serait dommage elle est trop belle je vais je pense que je vais la mettre sur mon vinted alors celle ci qui était la veste pour mon cap c'était du livre c'est passé son cap de christine charles celle ci non plus je n'ai jamais porté mais celle ci elle peut pas je pense pas pouvoir la finir la m la m elle est belle aussi mais bon j'assumerai pas non plus j'aime pas les foufou et le tissu est simple pourtant mais mais je ne sais pas je n'arrive pas à l'associer avec quoi que ce soit en termes de en termes de en termes de vêtements donc celle ci je pense qu'elle finira aussi à vendre alors ensuite j'ai cette veste là que j'ai fait également pour mon cap c'est une veste que je devais que je devais porter pour un mariage je l'avais fait spécialement avec on avait on avait un code couleur avec du bordeaux mais comme je porte pas de bordeaux du coup excusez moi on a coupé des problèmes de mémoire dans ma carte donc du coup je vous disais que celle ci c'était un code couleur bordeaux pour un mariage finalement ce mariage tombé en plein confinement donc le mariage a eu lieu sans nous mais du coup la veste je ne l'ai jamais porté et voilà quelques défauts si c'était ma première veste c'était ma première veste tailleur donc elle a quelques défauts je ne l'ai jamais porté mais je la garde parce que parce que j'en suis pas un peu fier malgré tout donc celle ci elle reste avec nous alors ensuite mon manteau mon trench que vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos donc le trench lusherme de direndo celui ci je les portais pas beaucoup parce que parce qu'en fait je pense que c'est plus un trench c'est plus un trench d'automne qu'un trench de printemps parce qu'il est quand même assez chaud mais il est quand même assez chaud et du coup je le porte je le porterai plutôt cet automne donc celui ci bien évidemment il reste ici alors mes petites vestes donc j'ai fait trois vestes du livre jean et dénime oui jean et dénime les trois vestes alors je les porte très régulièrement alors celle ci moi pour l'instant je n'ai pas encore porté c'est avec celui que j'avais fait avec le pantalon de direndo également je vais moins porter celle ci parce que parce que j'ai c'est plutôt autonale également mais c'est de là je les porte régulièrement pour aller au travail et il y en aura certainement d'autres comme je l'ai dit j'aime beaucoup en fait le fait qu'elle soit courte et qu'elle du coup ça je trouve que ça met plus en valeur ma morphologie donc celle ci je j'en aurais d'autres quand je ferai les jeans je pense que je m'en ferai aussi en jean également donc orange et mes manteaux donc les deux manteaux alors ça c'était mon premier manteau qui était le manteau saint-michel je crois c'est pas le cas je vous le mettrai en bas donc le manteau saint-michel je les porter et reporter erreur reporté je l'adore malheureusement c'est j'ai arrêté de le porter ces derniers temps parce que c'est en fait c'est c'est le tissu qui qui a fini par l'équipe de luche énormément malheureusement mais je je pense que je m'en ferai un autre parce que c'est vraiment un manteau que j'aime beaucoup il tenait très bien il fallait donner très chaud et je trouve qu'il j'aime bien le style marin comme ça donc je le garde quand même 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 si je le mets beaucoup beaucoup moins parce que parce qu'il est plus vraiment en état de mettre mais comme il tient chaud je le garde quand même pour l'instant dans l'idée de m'en faire un autre et puis donc le manteau amethyst que je vous avais fait en en vlog également celui ci je l'ai porté également mais bizarrement j'ai plus de mal quand même à assumer ce tissu je sais pas pourquoi c'est étonnant mais dès que c'est en fait je je n'aime pas me faire remarquer alors plus je suis dans les tontes les teintes pardon n'importe quoi plus je suis dans les teintes sombres plus j'ai l'impression c'est qu'une impression ne pas me faire remarquer et quand quand c'est quand c'est voyant en fait je me fais remarquer enfin je sais encore qu'un sentiment c'est dans la tête que ça se passe j'ai l'impression de me faire remarquer et du coup ben j'ai du plus de mal à l'assumer en fait mais j'aime beaucoup ce manteau quand même il tient très chaud mais je pense que le tissu pareil c'était un coupon de tissu que j'avais acheté au courant saint pierre je pense qu'il va pas faire non plus non plus parce que il commence aussi à pelucher mais celui ci ce sera à nouveau mis en hiver prochain alors j'ai également je vous avais montré donc ça c'est bizarrement j'en avais un bleu j'ai le bloc a disparu j'en avais un bleu que je mets plus souvent que celui ci parce que celui ci il est pareil trop voyant donc ça c'est à la maison pour traîner je suis là je vais le mettre avec les pulls puisqu'on est il commence à faire très chaud maintenant et du coup ça je vais le classer avec les pulls alors je passe aux pantalons donc les pantalons je les mets j'en ai 1 2 3 4 5 ce sont des pantalons que j'avais fait spécialement pour le travail et je les mets tous alors pas encore j'ai pas encore mis j'ai toujours pas mis celui ci avec qui va avec la veste honnêtement je sais pas si le total look j'assumerai aussi je ne sais pas encore mais en tout cas les autres c'était celui ci c'était pendant pareil jean qui était dans le livre jean et dénime celui ci c'était le pantalon je ne sais plus je vous mets ça en bas j'en avais fait trois modèles et cela je les porte tout le temps je les aime beaucoup donc cela orange ensuite les hauts alors j'ai de tout j'ai des blues j'ai des chemises oui j'ai de tout donc alors celui ci c'était j'en ai deux ou sophia normalement dans les deux un capillé donc j'ai celui ci c'est la boue sophia qui était de la maison victor et j'en avais fait deux exemplaires celui ci également alors bizarrement non c'est pas bizarre je les porte oui j'avoue je les porte mais mais qu'en été quand il fait très très chaud ça me ça me parle plus de les mettre en été que dans les maîtres de les maîtres en dehors de cette période là parce que c'est des couleurs vives honnêtement je pense que c'est plus pour moi c'est plus en lien avec les vacances mais je les porte pas sinon très peu au travail donc elles sont elles sont pas pas beaucoup utilisés ensuite j'ai la chemise la chemise oui celle ci je l'ai porté plusieurs fois mais pas pas si souvent que ça parce que c'est pourtant je porte beaucoup de chemise et j'aime les chemises mais pas si souvent que ça parce que parce que c'est ce col là en fait je me sens pas je me sens goncée dans ce type de col à volant je là je ne crois que j'arrête totalement enfin je vais arrêter totalement de coudre des volants parce que c'est pas c'est pas c'est pas ça me plaît pas et du coup je les porte moins que je devrais je sais pas si je devrais je non je pense que si je décou et que je garde juste le col maho je le mettrais souvent si je mettais col c'est pas bête j'ai peur que le tissu ne se déchire si je ne gardais que le col maho merci pour l'idée oui je vais y réfléchir alors ensuite ce modèle là je l'ai depuis longtemps et malheureusement il vieille mal c'est de la double gaz et la double gage je trouve que ça mais ça vieille mal en termes de couleur excusez moi pour la lumière je vois que je sais pas c'est pas top en termes de lumière c'est le néon de ma fille qui n'est pas pas terrible donc j'aimais beaucoup le tissu mais il vit la couleur noire généralement malheureusement elle vit pas bien donc elle passe facilement donc je l'aime je le je le porte encore mais les plus en hiver parce que une de rien la double gaz ça tient très chaud donc celui ci je le porte double gaz également mais je la porte quasiment plus parce que pareil la couleur est passée elle était rouge vive elle est devenue rouge palote et celle ci c'est je crois que c'est la blousson non c'est pas la blousson c'était la blouse je ne sais plus je le mettrais en bas mais je oui j'avais fait je me j'avais fait une taille 34 de celle ci et pourtant je suis loin de faire du 34 parce que c'est un modèle immense mais c'était la plus basque la plus petite taille et malheureusement double gaz avait ça fait trop grand beaucoup trop grand pour moi mais j'aime bien modèle j'aime bien le modèle quand même je la mets mais que pour rester à la maison et c'est bien dommage que la double gaz ne vieillent pas bien alors mes petits aux raquels j'adore le modèle les petits aux raquels mais très mauvais choix de tissu pour celui ci je n'assume plus de porter ça même en été bizarrement donc celui ci on va s'en débarrasser celui ci malheureusement il est noir malheureusement non malheureusement pour le choix du tissu il est noir et je l'adore sauf que c'est de la c'est s'appelle je crois que c'était du jersey milano et il est hyper serré je disais moi il n'a pas beaucoup d'extensibilité ce qui fait que je suis engoncée dedans je peux prouver encore mon amour c'est à dire je suis totalement engoncée dedans et je l'ai pas mis il est quasi il n'est pas du tout usé je l'ai pas mis donc celui ci on enlève à ma petite chemise celle là je l'adore je l'adore mais c'était celle de mon cap la première chemise du livre passer son cap couture je l'adore vraiment j'avais fait j'avais fait un mix entre du wax et et un tissu coton noir mais pareil le compte le coton noir il s'abîme beaucoup les ternes maintenant et je trouve ça bien dommage parce que je l'aime beaucoup et je continue à la porter même si c'est plus si c'est plus aussi joli que celle là était je continue la porter et j'aime beaucoup le modèle en fait je pense qu'il faudrait que me refasse des chemises de ce type parce qu'il est tellement vraiment un beau modèle celui ci façon je pense que je ferai prochainement un prochainement avant la fin d'année des un spécial chemise alors ensuite j'ai les deux esquisses que je vous ai montré dans ma dernière vidéo alors je ne les ai pas encore porté mais celle ci je la porterai sûrement en automne parce que parce que c'est du c'est du coton épais et elle est excessivement chaude donc celle ci je pense que ça sera plutôt pour l'automne et celle ci je l'amènerai avec moi je pense en été parce que le blanc je ne le porte qu'en été quand il fait très chaud je n'arrive pas à porter du blanc en dehors de cette période également alors ensuite j'ai celle ci que je porte également souvent avec le past le plastron c'était mon premier plastron et je n'arrive pas à me souvenir du nom du patron encore une fois je vous mettrai en bas je la porte très régulièrement celle ci mais le tissu il me j'aime moins j'aime moins le tissu parce qu'il est il pique aux il pique les yeux je trouve mais bon je la porte est ce que j'aime bien dans cette dans cette dans ce modèle là c'est dans toutes les chemises et c'est pour ça que je montrerai pour les scènes dans toutes les chemises que j'aime bien c'est d'avoir des manches qui se qui puisse s'ouvrir avec pour pouvoir les retrousser parce que régulièrement je retrouve mes manches et quand quand ce n'est pas le cas que ce soit sur une chemise ou une blouse ça me pose problème et j'aimais moins les vêtements quand je suis pas quand je peux pas faire ce que je veux avec en fait alors un petit suite que je vais replier celui ci que je porte moins j'aime beaucoup le tissu alors j'étais tombé sur ce tissu il ya longtemps que c'était j'aime beaucoup les grues c'était c'était sophie je crois que c'est sophie 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 oh pardon je suis un problème de mémoire j'arrive pas à me souvenir mais non je me mets en bas qu'il l'avait fait également sur le même tissu et j'avais j'avais flashé sur ce tissu donc j'étais partie sur le même modèle exactement on fait un copier coller désolé et je le mets je vais souvent je mets souvent mais mais j'ai appris un peu de poids donc il est un petit peu plus serré que ça ne l'a été un jour peut-être j'en reperdrai je le garde alors ensuite j'ai la chemise évasion que je vous avais fait également un petit blog sur ce jeu sur cette chemise je la mets régulièrement même si le tissu est un peu flashy pour moi je la mets régulièrement mais vous verrez j'ai fait une modification parce que les manches étaient trop alors j'avais fait des manches des manches longues mais elles étaient trop courtes elle m'arrivait ici et ça faisait des manches trois quarts et je n'aime pas les manches trois quarts donc j'ai préféré directement couper la partie et faire des manches courtes et je le porte je les porte je les porte je les portais encore cette semaine donc je la porte régulièrement avec un jean j'aime bien le modèle en fait donc je pense que ça fera partie de des chemises que je me referai cette chemise là alors je ne sais plus encore une fois le patron je vais mettre en bas je la porte peu je la porte peu parce que j'adore le modèle mais je l'avais à l'époque c'était la première fois je cousais avec ma ma piqueuse plate et j'ai pas je trouve que j'ai pas elle est pas jolie en termes de finition elle est pas jolie donc j'aime bien être fière de ce que je porte et là c'était pas le cas donc je la porte peu j'apporte quand même mais je la porte peu il faudrait que je m'en refasse un autre et puis pas en voile de coton parce que parce que le voile de coton malgré tout il est transparent donc c'est pas je n'aime pas trop la transparence d'ailleurs j'avais même j'avais même cousu parce qu'elle était assez ouverte j'avais cousu carrément la pâte la pâte pour ne pas que ça s'ouvre plus que ça donc je la porte peu mais je me le garde en mémoire comme ça ça me permettra de quand je referai des chemises de la faire également alors celui ci c'est un haut je mettrai en bas ne comptez plus sur moi pour les noms j'ai du mal parce que je le porte régulièrement j'aime beaucoup le tissu j'avais flashé sur ce tissu là il ya un petit moment ça fait trois ou quatre ans que je l'ai faite celle ci peut-être plus j'ai porté régulièrement je la porte je continue à porter je les porte également la semaine dernière mais le tissu il vieillit mal pareil c'était un tissu de chez coupon de saint pierre et malheureusement c'est pas cher mais c'est pas de la super qualité donc j'essaye maintenant de le temps de faire moins de pièces mais de qualité plus importante pour que je puisse les garder plus longtemps mais j'aimais beaucoup le tissu si par hasard vous avez connaissance ce type de tissu avec des oiseaux comme ça mettez les mois en barre d'infos en commentaire alors pour finir avec les blues j'ai mes fameuses blues sun que je porte très souvent alors c'est vraiment la blouse que j'aime beaucoup il semblait d'ailleurs que j'en avais une de plus mais je sais pas où les passer donc c'est les blues que je porte beaucoup en été c'est quasiment au travail c'est quasiment que les 12 comme ça bon alors j'en ai pas beaucoup je vais m'en faire d'autre parce que je trouve que c'est un vraiment un modèle qui se marie bien avec le travail c'est j'ai beaucoup t-shirt mais je ne vois pas les anti shirt de travail et donc ça c'est parfait pour pas avoir chaud et pour être quand même habillé au travail donc j'ai deux petites blouses manches courtes et la blouse la blouse pardon manches longues mais comme je vous ai dit le seul inconvénient et c'est ce que je vais faire en modification sur le patron parce que j'en ai j'ai d'autres versions que je vais en faire j'ai notamment acheté récemment un tissu un tissu lin magnifique de couleur vert émeraude magnifique et je veux me faire une blouse sonne mais je n'aime pas du tout le bracelet de manches quoi on peut rien je peux pas alors je peux pas remonter mes manches je peux pas laver la vaisselle correctement sans mouiller les manches c'est c'est pas c'est pas pratique du tout donc je pense faire une modification de faire une de faire une ouverture au niveau des manches je vais faire un bracelet de manches boutonné et ça me permettra de monter en fait mes manches comme j'aime le faire mais c'est vraiment le modèle que je trouve en termes de blouse le plus joli jusqu'à présent alors ensuite nous sommes maintenant nous passons maintenant sur les les petits eaux excuse moi je vais je dérange mes chats donc j'avais fait un jogging donc lui je le porte je le porte pour dormir l'hiver je suis une frileuse donc celui là on le garde tous mes mes petits mais comme ça des soupules que j'avais fait également cet hiver que j'ai porté régulièrement alors je suis plus fan du jersey de coton je vous l'avais dit que le jersey de viscose le jersey viscose en fait il est froid donc je trouve que c'est pas agréable à porter et malheureusement et je ne ferai plus non plus de jersey de milano parce que j'ai fait la même bêtise avec celui ci jersey milano et j'aime pas c'est trop chaud c'est trop serré il n'est pas assez extensible donc je n'achèterai plus du jersey milano que le jersey de coton de rien alors ah oui non ça c'est pas pour moi d'ailleurs si tu passes par là elle t'attend toujours c'était la robe que j'avais fait également pour le cap que je devais un petit peu retouché pour ma soeur et puis on n'a jamais fait en fait je sais pas si elle lui plaît encore de toute façon on verra ça mais bon au cas où si tu passes par là elle t'attend donc celle ci je l'arrange mais c'est bien évidemment pas pour moi alors la petite chemise blues emma de coralie bouchasson ou si c'est le cas mais non je ne l'ai jamais porté un bon de façon je le savais quand j'avais quand j'ai filmé et montré sur mon podcast cette blouse alors j'aime beaucoup la forme j'ai d'ailleurs pas jamais fini le dernier boutonnage qui avait qui me restait à faire je récupère ces boutons là parce que je les aime beaucoup je vais je pense soit la donnée soit la vente je sais pas encore mais c'était un très joli modèle mais alors le tissu non alors là jamais d'avis jamais d'avis je sors avec ça c'est pas possible pour moi c'est trop 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 non trop trop tout court et puis bon je suis en plus comme je vous l'avais dit dans un autre dans un autre podcast je suis de morphologie h ne pas marquer la taille un ceci ne pas marquer la taille et toi tu fais un truc qui qui se sert la taille qui marque bien une taille que tu n'as pas donc bien évidemment c'est pas du tout un modèle qui qui me correspond quoi j'ai d'ailleurs vendu patron parce que je sais que ce n'était pas pour moi donc celui ci a donné ou avant on verra ensuite les petits off alors celui là je le porte bien je le porte pas mal j'ai eu plusieurs compliments d'ailleurs sur ce modèle là mais je crois que je n'ai plus le patron donc je peux pas me refaire tant pis donc en haut j'aime bien ce haut pourquoi parce qu'il alors je vais vous expliquer par rapport aux autres que j'ai celui ci il m'a il masque un petit peu les bras et comme je n'aime pas trop mes bras des fois un jour des faut toujours quand j'aime bien quand c'est en fait un petit peu caché donc celui ci je m'autorise à le mettre en fait au travail contrairement à d'autres alors j'avais fait également ça alors là on passe un petit peu au tee shirt et au petit haut celui ci mais non je porte qu'à la maison parce que j'aime pas l'encolure qui est trop prononcée le tissu qui est pas agréable à porter mais c'est un je crois que c'est le badian il me semble que c'est le badian oui j'en avais fait deux d'ailleurs j'en avais fait deux pareil tissu je porte jamais non plus au travail qu'à la maison et celui là même j'avais fait une modification à l'époque j'avais mis un bas de manche rouge flashy donc je l'avais enlevé mais je les porte qu'à la maison parce que parce que le tissu il n'est pas de pas top il n'est pas top en termes de coloris en termes de motifs je suis finalement pas fan mais pour traîner à la maison c'est très bien donc ça je le garde alors mes deux blouses alors elle s'appelle comment cette blouse déjà je ne sais plus que j'aime beaucoup mais que je n'ai pas porté depuis l'été dernier puisque je ne porte que du blanc en été comme je vous ai dit par contre ce que j'ai fait c'est j'ai recollé j'ai recollé avec vous savez je vous ai montré dans ma dernière vidéo ou la précédente du thermocollant double face je l'ai et je l'ai fait pour un nouveau pour l'encolure parce qu'il avait vraiment tendance à partir donc là c'est bien collé et j'apprécie mieux et j'ai hâte qu'ils fassent très beau pour pouvoir les remettre même si c'est de la double gaz alors j'espère que celle ci va mieux vieillir que les autres puisqu'elle est blanche on va espérer qu'elle ne moi je pense pas cette fois ci en blanc ça devrait le faire mais bon même si la double gaz c'est chaud effectivement j'espère que je vais pouvoir les porter cet été parce que j'aime pas beaucoup ce modèle et si je me souvenais du nom ce serait quand même mieux je ne sais plus woodstock mais je crois que c'est ça la bouse woodstock et pour finir donc les petits t-shirts leur t-shirt et petit haut donc j'ai je n'ai fait qu'un seul parce que je ne vous bouge pas la caméra donc je n'ai fait qu'un seul t-shirt c'est gifre je crois de direndo alors j'aime beaucoup la forme j'aime beaucoup la matière qui était donc du coton du jersey de coton mais mais je n'aime pas déjà du blanc et du noir il a fallu il fallait vraiment réfléchir ceci là évidemment c'est devenu du gris donc pas beau du tout mais en fait je n'aime pas la coupure donc je vais m'en refaire des t-shirts parce que c'est prévu aussi ce que j'ai quand même pas mal de jersey de coton je vais m'en refaire mais en un seul tenant sans de coupure sans changement de tissu donc celui ci je le garde pour traîner à la maison pour dormir ça m'arrive celui ci que je mets également en fait les t-shirts je me rends compte les t-shirts je les porte tout qu'à la maison parce que parce que je trouve que c'est pas fait pour porter après ça dépend des postes de travail mais en tout cas pour le mien je ne vois pas aller au travail avec des t-shirts alors celui ci c'était alors c'est la maison victor de mémoire c'est un t-shirt je crois qu'il est gratuit à une époque je vous remets le nom comme d'habitude j'aime moins la forme je le mets pour traîner également j'aime moins la forme parce qu'il est vraiment trop loose et je préfère les t-shirts un peu plus cintrés je préfère entre les deux je préfère largement le givre que celui ci mais celui ci il est pour traîner en vacances ou à la maison c'est très bien et ensuite j'ai donc du coup des petits tops je vais vous expliquer pourquoi j'avais fait plein de petits tops l'année dernière pour pour l'été même modèle celui là c'est un modèle différent mais c'est même genre top mais j'en ai encore un mais finalement je ne les porte pas du tout parce que ils sont manches courtes et fait ils sont ils ont pas de manches et que je n'aime pas j'aime pas j'aime pas renvoie mes bras donc c'est bien dommage parce que en été c'est quand même agréable de porter des choses qui sont légères donc je ne sais pas trop quoi en faire je pense que je vais recycler en jette le tissu c'est dommage de perdre autant de tissu parce que je les porte pas et voilà c'est comme ça donc ça je pense que ça va être du recyclage et pour finir alors non il y a encore un t-shirt que j'ai je vous ai montré dans une précédente vidéo si c'était le t-shirt Anton que j'ai recyclé alors celui que j'avais fait initialement c'était avec un patch panda mais qui est parti en une partie au lavage donc j'avais enlevé le panda et j'avais fait à la place une broderie la première broderie sur du sur du jersey donc celui ci je le porte mais à la maison exclusive moi aussi on était voilà maison jersey blanc un peu trop transparent pour moi donc c'est vraiment t-shirt à la maison en fait je me rends bien compte en fait que finalement effectivement le t-shirt j'en porte qu'à la maison et le dernier oui le dernier j'arrive à la fin de cette débat de cette de ce déballage de vêtements celui-là j'adorais c'est dommage c'est un modèle de d'urban ferry avec la manche qui j'adore le tissu je trouve vraiment trop beau c'était ma première cousette de viscose et j'avais raté moi j'avais pas du tout je l'avais pas du tout comment dire solidifié en termes de coupe la première fois je coupais du vis de la viscose et j'ai un j'ai un gros raté en fait sur le j'ai un gros raté sur l'encolure enfin c'est en fait il ya eu plus de tissus d'un côté que de l'autre donc ça ça fait pas beau du tout quand je le porte mais j'arrive pas à me décider à le refaire ou à régulariser quelque chose parce que j'ai c'est de la viscose et que j'ai peur que si je découse je déchire le tissu mais d'un côté je n'ai pas donc c'est dommage je devrais quand même tenter de de la de la découdre pour pour attraper ça je sais pas si ça va se voir à la caméra en fait vous voyez quand je la mets sur un bon endroit on voit qu'il ya un surplus en fait de tissu ici j'ai mal coupé ça ça a bougé pendant la coupe et je l'ai mal coupé mais c'est vraiment dommage parce que ce tissu il est magnifique quoi je l'adore donc je ne sais pas quoi en faire pour l'instant je vais garder dans mon amour le temps d'un jour de me décider de faire quelque chose avec je crois que j'ai fait le tour de ma garde-robe oui a priori j'ai fait le tour de ma garde-robe c'était quand même mine de rien on peut pas dire que je n'ai pas grand chose à me mettre effectivement donc moi je retiens que j'ai quand même alors une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze pièces que je ne porte jamais donc 11 pièces qui vont finir soit en recyclage soit je vais les mettre sur mon vinted parce que je ne vois pas l'intérêt d'encombrer mon armoire avec des vêtements que je ne porte pas je ne porterai pas je non c'est pas c'est pas ma conception contrairement à mon mari je sais pas comment sont les vôtres mais en tout cas le mien plus il a mieux il se porte mais moi il met donc je comprends pas donc il a commencé à envahir d'ailleurs on a un tiers de l'armoire pour ma fille mon mari et moi il a commencé à envahir mon armoire donc c'est pour vous dire je lui ai promis de lui faire des vêtements que s'il commençait à faire du tri dans son armoire qui est des vêtements qui ne portera jamais plus puisqu'il a pris du poids également mais bon chacun sa philosophie de vie et de au niveau de ses vêtements comment il les porte donc en tout cas j'ai fait moi je suis contente d'avoir fait le tri parce que du coup ça me permet aussi de de faire de vide dans mon armoire même s'il reste encore beaucoup quand même j'ai dit une dizaine de pièces donc il va me rester encore plus de 90 pièces que j'ai j'ai encore dans l'envie de me faire comme je voulais dit des jeans parce que ça c'est vraiment des choses sur lesquelles je sais que je porte je ne vais coudre maintenant que des vêtements qui me correspondent je l'avais marqué un petit peu sur instagram j'avais même fait un j'essaierai de vous mettre la photo de mon programme 2022 parce que je ne couds plus ce que j'ai envie je couds ce dont j'ai besoin moi aujourd'hui j'ai besoin de jeans je le vois bien j'ai besoin des pour nous pour vider en fait les 40 pièces qui me restent de vêtements achetés même s'il y en a encore qui sont en bon état que je pense pas les jeter parce que parce que je garderai jusqu'au bout mais j'ai envie de plus en plus arriver à une garde-robe faite main envie de porter ce que je porte parce que parce que je fais donc même si c'est pas le cas aujourd'hui mais en tout cas c'est mon objectif c'est de ne coudre que ce que je j'ai besoin vraiment après j'ai des coups de coeur bien évidemment des choses sur lesquelles nous ne sommes que humains après tout on se laisse tenter donc ça m'arrive de me laisser tenter encore mais c'est pas grave je vais moi j'ai besoin ce que je porte et c'est surtout des vêtements comme je vous le dis je porte essentiellement à la maison des t-shirts jean t-shirt donc j'ai pas besoin de plus que ça pour la maison mais par contre je porte plus des vêtements habillés chemise blouse et pantalon habillé ou même des jeans pour le travail et c'est ça qui est moi qui m'importe aujourd'hui c'est de pouvoir renouveler cette garde-robe achetée parce qu'elle est vraiment usée et que j'ai besoin de vêtements un peu plus on va dire présentable pour le travail voilà donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo qui risque d'être un peu longue vous aura plu que vous pourrez également faire de même si cela vous dit chacun fait comme il veut chacun vit avec ses envies moi c'est ma façon d'être donc je veux je n'aime pas être dans la surconsommation et j'aime bien de régulièrement faire du parce que je vis dans un petit appartement aussi et que du coup je n'ai pas énormément de place et je fais avec ce que j'ai et je ne vais pas faire plus voilà en tout cas je vous souhaite un très beau mois de juin je vous retrouverai enfin fin de mois parce que je consacre ces deux derniers mois à ma fille qui m'a demandé de lui faire à nouveau des vêtements parce que je ne lui avais pas fait depuis depuis août 2021 enfin je comprends très bien pourquoi mais je vous expliquerai ça à la prochaine vidéo donc je suis en train de lui écouter des vêtements et pour elle parce que moi j'en ai pas besoin pour l'instant je vais à moi pour moi j'en verrai ça cet été plutôt à la rentrée et puis du coup je vous retrouverai donc fin juin pour la dernière vidéo avant l'été avant la pause estivale habituelle donc je vous embrasse très fort merci encore pour vos commentaires merci pour vous j'aime merci pour vous pour vos likes et puis pour vos abonnements je vous dis à très bientôt au revoir